RTS, en tête à tête avec Olivia Ruiz, Nicolas Fabiani. Bonsoir à tous, bienvenue sur RTS, nous sommes ensemble pour une heure en tête à tête avec l'une des artistes les plus populaires du moment, 4 victoires de la musique, 5 albums. Son cinquième album, A nos corps aimants, est sorti il y a un peu plus de 2 mois et il connaît déjà un véritable succès, plus de 15 ans de carrière et une belle histoire à raconter. Une histoire qui a commencé ici, en Occitanie. Et justement, nous avons choisi de réaliser cette émission depuis un lieu marquant de sa vie, le lycée Jean Menet de Montpellier, avec un public en forme ce soir. Ça va le public ? Allez, sans plus attendre, faites un maximum de bruit pour Olivia Ruiz ! Comment ça va Olivia ? Mais ça va pas mal, bon, j'ai levé très tôt ce matin, à 4h du matin, en pleine forme quoi. Écoute, toi t'étais élève ici en BTS Communication, c'est ça ? C'est ça. Ouais, c'était il y a combien de temps ? C'était en quelle année ? Euh, c'était en... alors... en 2000 ? 2000 ? Ça a changé depuis ? La géode, on n'avait pas vraiment cours dedans, nous on était dans les bâtiments annexes, mais ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé, non ? Quels souvenirs tu gardes toi de ces années BTS ? Des super souvenirs d'une bande de potes, voilà, où on vivait dans des apparts juste à côté, j'ai essayé de les voir, j'ai l'impression qu'ils ont été rasés. Et donc voilà, des souvenirs de copains, de copines, je racontais à mon manager et mon guitariste dans la voiture, je vivais avec deux marocaines, j'attendais désespérément le dimanche soir qu'elles me ramènent les restes de couscous du samedi midi de la maison. Et puis le théâtre du Château d'Eau à côté avec une programmation géniale, donc la possibilité d'aller voir plein de pièces régulièrement. Je faisais de la musique aussi, je bossais dans un orchestre de galargue, la vie était tout simplement belle et si je garde... finalement j'ai très peu de souvenirs de Jean Monnet vraiment, simplement un fabuleux souvenir du CPE de l'époque. Si je dis pas de bêtises, il s'appelait M. Magro et on s'aimait beaucoup et on s'aimait tellement qu'on avait un petit jeu entre nous, on se faisait des contrepéteries. Et il était tellement coquin qu'il était capable de rentrer en plein cours, de dire une phrase qui n'était que pour moi, qui était un contrepé qu'il fallait que je réussisse à comprendre et refermer la porte. Alors le prof en général était un peu perplexe comme ça, qu'a voulu nous dire le CPE et moi, je savais très bien que c'était pour moi. Je notais la phrase et je me prenais la tête pour essayer de comprendre et puis toute fière à la fin du cours j'ouvrais la porte de M. Magro, j'ai trouvé et hop. Donc voilà, c'était vraiment un monsieur exceptionnel à plein de niveaux. Toi, tu viens de Marseillette, c'est un petit village entre Narbonne et Carcassonne, un petit peu plus près de Carcassonne d'ailleurs. On nous écoute d'ailleurs là-bas aussi. Est-ce que tu y retournes toi souvent à Marseillette ? Bien sûr, j'ai toujours mon papa et ma maman là-bas, un de mes grands-pères, donc j'y vais très régulièrement. Dès que j'ai l'occasion, en tout cas, je me précipite dans un train. Tu fais quoi quand t'es là-bas ? Rien. Ah, tu te reposes ? Ce qui ne m'arrive jamais. Je ne me repose pas, je fais la course au tati, papi, tonton, mamie. J'essaye de voir un maximum de gens en très peu de temps, ou alors j'organise des grosses bouffes chez ma maman pour voir tout le monde d'un coup. Mais voilà, c'est plus... C'est vrai que quand je suis dans le sud, je sors peu, ou alors pour aller d'une maison à l'autre. Allez, on va continuer cette interview juste après. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. On va écouter la chanson qui a été finalement ton premier grand succès. C'était un extrait de ton deuxième album en 2005. L'album, c'était La Femme Chocolat, numéro 1 des ventes à l'époque, disque de platine même. Et le titre, c'est Je traîne des pieds sur RTS. A tout de suite. Justement, vu qu'on est au lycée Jean Menet, je me demandais hier, on était en train de discuter, je me disais peut-être qu'on va retrouver des petits mots gravés sur les tables que t'aurais pu faire à l'époque. Ça me fait penser à cette question. T'étais comment, toi, à l'époque ? Est-ce que tu faisais des bêtises un petit peu ? Je n'étais pas assidue assidue, c'est sûr. C'était passionnant finalement. Moi, j'ai vraiment choisi ce BTS en me disant, allez, comme ça, je valide un bac plus deux pour faire plaisir à papa et maman. Comme ça, ils me laisseront faire de la musique ensuite. Donc, c'est vrai que je trouvais à la fois ça passionnant pour toute la partie culture générale finalement. Mais je me souviens d'avoir été souvent en désaccord. Je me souviens à un moment donné d'une pub où ils voulaient absolument que la recommandation s'adresse aux enfants. Et moi, je disais non, ce n'est pas possible. On ne va pas commencer à aller essayer de faire acheter des trucs aux gosses. Donc, je n'étais pas trop en accord avec l'état d'esprit des publicitaires pourvu qu'on vende. D'autant pis si on enrôle un gamin de 5 ans et qui demande à sa maman les super pampers, baby dry. Et j'ai quand même eu mon BTS par miracle avec une déontologie un peu opposée à celle dite des publicitaires. En ce moment, tu es en concert dans la région. J'imagine qu'à chaque fois que tu reviens ici, ça doit être un moment un petit peu spécial pour toi. C'est quoi ? Ça veut dire que c'est plus de plaisir ? C'est peut-être plus de trac ? Plus d'émotions ? Tout ça à la fois. Voilà. C'est plus de trac parce que les gens qu'on aime, on a envie qu'ils soient fiers de vous. Parce que... Parce qu'aussi, on... Moi, je suis très attachée à ma région. Donc, j'ai particulièrement envie que le public soit survolté et heureux quand je viens ici. En même temps, plus d'émotions aussi parce que quand je suis ici, je pense forcément à ceux qui ne sont plus dans la salle aussi. Voilà. Un mélange de tout ça. C'est aussi l'occasion, j'imagine, d'inviter ta famille à venir te voir sur scène quand tu es dans le coin. Et en particulier, là, j'ai une pensée pour ton papa, Didier, qui te suit. Il te fait encore des petites recommandations quand il te voit sur scène ? Il te dit quoi après ? Alors, il n'a pas vu le spectacle encore. Là, le nouveau. Il me suit, mais il me suit de très loin parce qu'il est très occupé lui aussi. Je crois qu'il a bien aimé l'album. Et puis surtout, il va venir chanter avec moi dès demain à Perpignan puisque c'est un excellent chanteur. D'ailleurs, sa carrière l'a prouvé. Et mon frère aussi sera là pour le concert de Béziers. Il vient de Paris tout spécialement pour partager la scène avec moi. Mon frère Toine, T-O-A-N, qui est rappeur, qui fait un très joli rap conscient. Donc, vous allez pouvoir découvrir un extrait tout à l'heure, justement, à titre que vous aviez enregistré et qu'on va diffuser d'ici quelques minutes. Je voudrais faire une petite chronique spéciale un petit peu avec toi, spécial région, vu qu'il disait que tu étais très attaché à cette région. C'est une sorte de petit portrait chinois, donc sur le même principe qu'un portrait chinois, mais spécial Occitanie. Si tu étais une ville, toi, dans la région, tu serais quelle ville ? Je serais peut-être Tuchan, dans les Corbières. C'est là que j'ai passé une partie de mon enfance. C'est la route des Vins, c'est les châteaux Qatar. C'est l'histoire, et en même temps, c'est mon histoire à moi, avec rien, en fait. La garigue, la maison de mes grands-parents complètement paumée, mais où, du coup, quelque chose qui n'arrive plus aujourd'hui, on nous laissait aller gambader et nous perdre dans la campagne alors qu'on était tout minot. Voilà, il y avait beaucoup moins de danger qu'aujourd'hui, je crois. Donc, nous, on pouvait goûter très jeune à cette sensation de liberté totale, en étant des Tom Sawyer d'une semaine de vacances. Si tu étais une personnalité locale, tu serais quelle personnalité ? Une autre, du coup. J'ai envie de dire Nougaro, parce que j'aimerais bien écrire comme lui. On va parler gastronomie, si tu étais un plat typique, local. Il y en avait tellement de bonnes choses chez nous. Je serais un plat des frères Pourcelles, pour pouvoir me la péter un peu. Alors ici, on a une belle région, on a la chance d'avoir la mer et la montagne. Toi, t'es plutôt mer ou plutôt montagne ? Les deux, mon capitaine. Ça dépend des moments. J'adore la mer en hiver et la montagne en été. Alors attention, parce que la dernière question, elle est difficile. Si tu étais une radio locale, tu serais laquelle ? Je serais Radio Marseillette. Je suis désolée pour RTS, mais la meilleure radio de la région est beaucoup moins loin que vous, j'imagine. Mais par contre, voilà. Forcément, moi, j'ai commencé finalement à rencontrer le public à l'âge de 6 ans, en ayant mon émission sur Radio Marseillette toutes les semaines, jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc forcément. Donc forcément, bah oui. On va revenir justement, tu nous parlais de ton frère Anthony. Donc son nom de scène, c'est Toine. Alors lui, ce qu'il fait, c'est hip-hop, clairement. Mais je crois qu'il te suit pas mal dans ta carrière, que vous vous suivez mutuellement. C'est-à-dire que tu l'accompagnes dans certaines choses qu'il fait. Il t'accompagne aussi. Vous avez enregistré des morceaux ensemble. Absolument. Il enregistre deux duos sur cet album avec moi. Enfin, deux duos, deux featuring. Et sinon, moi, sur son album, je fais des cœurs. Parce que c'est un album autoproduit qu'il a fait tout seul, sans bénéficier de mon aide du tout sur sa demande. Et donc, il fallait une choriste pas chère, voire absolument gratuite. Et c'est en ma qualité de productrice qu'il a bien accepté, voilà, de me faire chanter quelques petits bouts sur son album. Eh bien, écoute, on a eu un gros coup de cœur, en tout cas avec RTS, sur une chanson qui s'appelle El Silencio, que tu as enregistré avec lui. Et je vous propose tout de suite d'en écouter, d'écouter cette chanson. Alors, est-ce que je peux juste me permettre un petit quelque chose ? Vas-y. Si jamais, après cette écoute, vous décidez d'acheter l'album de Toine sur Internet, sachez que tous les bénéfices vont à notre association qui s'appelle Arrêt Solidarité Interculturelle. Et voilà, j'ai partagé encore une vidéo qui raconte ce qui se passe pour l'association aujourd'hui sur Facebook. Une très belle association qui permet à de jeunes burkinabés d'être formés à des métiers liés de près ou de loin au spectacle et qui engage plein de superbes choses, comme la création d'une école, la création d'un puits récemment. En tout cas, on va découvrir là maintenant cette chanson dont je vous parlais qui s'appelle El Silencio. Elle était sur l'album de ton frère Toine, Entre la vie et la mer. Album qui est sorti en 2015. Entre la vigne. Entre la vigne et la mer. C'est parce que je manque d'accent. Entre la vigne et la mer. On l'écoute tout de suite. El Silencio, Olivia Ruiz et Toine. RTS, en tête à tête avec Olivia Ruiz.